Elle s'appelle Tsai Ing-wen, elle a donc été élue samedi au premier tour de la présidentielle avec 56% des suffrages et elle devient la première femme présidente de Taïwan. Pour la première fois aussi, son parti, le parti démocrate progressiste, obtient la majorité absolue au Parlement et cette victoire sans appel du camp indépendantiste constitue évidemment un camouflet pour la Chine qui veut imposer sa souveraineté sur l'ancienne île de Formose. C'est vrai, peu de gens s'intéressent à cette petite île de 23 millions d'habitants qui osent encore défier la gigantesque puissance chinoise alors que le reste du monde se tient généralement le doigt sur la couture du pantalon et en tremblant maintenant devant les soubresauts d'une économie qui tourne au ralenti. Pourtant, cette victoire de Tsai Ing-wen est un événement important d'autant qu'elle constitue une triple particularité. La première particularité, c'est qu'elle renvoie dans l'opposition le Kuomintang, vous savez, ce parti nationaliste qui a pratiquement toujours gouverné Taïwan depuis la fondation de la République de Chine en 1949 et le plus souvent d'une main de fer. Or, les héritiers de Chiang Kai-shek ont mené une politique de rapprochement avec la Chine qui inquiète profondément les Taïwanais. Seconde particularité, c'est que cette élection est la seule véritablement démocratique du monde chinois puisque c'est le cas ni à Singapour ni à Hong Kong malgré le statut spécial et encore moins, bien sûr, en Chine continentale où les candidats sont cooptés par le parti unique. Et enfin, troisième particularité, Emmanuel, c'est que cette présidentielle permet à une femme d'accéder au pouvoir et là encore, il s'agit d'une exception qui tranche singulièrement avec le reste du monde chinois et notamment avec la Chine communiste où jamais aucune femme n'a par exemple accédé au bureau politique du comité central. La petite Taïwan était simplement considérée jusqu'ici comme un dragon d'Asie relativement prospère. Elle vient aussi de s'imposer en modèle de démocratie et de progrès. Alors Henri, qui est cette Madame Tsai ? Faites-nous des présentations. Eh bien, c'est une célibataire de 59 ans qui vit seule avec ses deux chats. C'est une ancienne universitaire qui est entrée en politique par la petite porte, c'est-à-dire sans être l'héritière de l'une de ces dynasties qui confisquent souvent le pouvoir en Asie. Sa grande force, c'est son pragmatisme, c'est ce qui lui a permis de fédérer autour d'elle à la fois la société civile et la jeunesse qui avait protesté, vous vous rappelez, il y a deux ans contre l'emprise de la Chine, c'est ce qu'on avait alors appelé le mouvement des tournesols. Mais elle lui a aussi permis de séduire les classes moyennes qui ont fait les frais du rapprochement économique avec Pékin et cela sans jamais prononcer le mot qui fâche, c'est-à-dire celui d'indépendance. Elle est donc parvenue à dénoncer les paradoxes du Kuomintang, ce vieux parti nationaliste et anticommuniste qui rendait peu à peu les armes à son ancien ennemi. On peut imaginer que cette élection va de nouveau provoquer une tension, une crispation dans les relations entre Taipé et Pékin. Oui, il y aura peut-être un peu de tangage, mais personne n'a vraiment intérêt à provoquer l'escalade, ni à Taïwan où la majorité reste favorable au statu quo avec la Chine, ni à Pékin où l'on pense que le temps joue quand même en faveur d'une future réunification, mais qu'il vaut peut-être mieux s'efforcer d'obtenir par la méthode douce. D'ailleurs, depuis samedi, les réactions officielles chinoises sont assez mesurées. Et vous pensez que cette alternance peut inciter la communauté internationale à sortir Taïwan justement de son isolement diplomatique ? Ce serait souhaitable de voir son statut révisé, notamment à l'ONU où elle ne dispose même pas d'un siège d'État observateur, vous savez, à l'égal par exemple du Vatican ou de la Palestine. La question se pose déjà aux États-Unis, qui sous la pression de la Chine n'entretient plus que des relations officieuses avec Taïwan, et elle se pose aussi en Europe pour les mêmes raisons. Mais personne ne semble très pressé d'entamer un nouveau bras de fer avec Pékin, même et peut-être surtout pas au nom de la démocratie et du progrès. Merci Henri Giacchoun et voilà pour ce portrait en pied de la nouvelle présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !